bonjour bonjour à tous ou bien bonsoir ça va dépendre donc de l'heure qu'il fait chez vous et je me présente je suis herman un ivoirien vivant aux états unis et donc je réalise une vidéo pour vous expliquer un peu le permis de conduit californien je sais pas si vous allez voir la caméra est tellement éloignée de moi avec le zoom je pense que vous pouvez voir ou dans le cas contraire dans le montage je vous montrerai voilà donc c'est avec ça que j'ai étudié pour avoir donc comment permis un couvert survolé sur les titres et je vais survoler un peu sur le sur le contenu voilà je pense que dans les précédentes dans les prochaines vidéos j'irai un peu plus en profondeur alors là je suis à la page 3 on nous parle du obtaining et driver license donc l'obtention de du permis de conduit américain la personne qui veut présenter le permis américain le permis de conduit aux états unis qui veut passer son permis de conduit d'abord il doit être soit un citizen il doit avoir ou bien il doit avoir un passeport américain si tu as un certificat de naturalisation tu peux passer le permis de conduit et si tu as ce qu'on appelle le permanent resident card c'est que moi j'ai ok tu peux passer le permis américain si tu as un passeport étranger avec ce qu'on appelle i-94 tu peux passer le permis américain voici les différents documents qu'il qui te faut pour passer le permis américain si tu n'es pas dans ce cas c'est vraiment impossible de passer le permis sur le sol américain application recrincement for a basic class si driver license et c'est pourquoi j'ai sauté les autres je suis suis sur le permis de conduit classique c'est à dire les personnels comme ma voiture comme voilà les quatre quatre ça c'est le classique pas les trois pas le gros camion donc on sait que les gens demandent on te demande ton id l'id de l'état là où tu es et tu dois remplir la forme de l 44 d l 44 c'est une forme qu'on va te donner dans un département qu'on appelle dmv department of vehicle and motor aussi tu dois faire aussi le test des yeux ok tu dois faire le test des yeux donc ils vont te dire de fermer un oeil et puis vont te faire lire des choses il y a d'autres qui sont gros d'autres qui sont petits je sais que vous savez de quoi je parle ici aux états unis aussi on fait pareil tu vas donner ton nom à l'état civil entièrement tel qu'il est même si tu es un étranger ou bien tu viens d'un pays comme moi si ton nom c'est du n'yaka 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 tu vas aller écrire n'yaka 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 là bas voilà donc ils vont voir ton nom entier voilà et tu vas présenter on dit present an acceptable residency document if you have never had in california bon ça c'est moi dans mon cas j'étais obligé d'être j'étais obligé de tirer ma grande ce que j'appelle ma grande série chérie que je salue ici voilà elle était obligé d'aller dans ma banque à partir de mon téléphone bien sûr pour imprimer un document bancaire où il ya l'adresse il faut que tu prouves que tu es vraiment sur le sol américain tu peux avoir le permis voilà il faut prouver que tu es ton nom est lié relié à une adresse qu'est-ce qui prouve que tu vis dans l'état parce que tu peux quitter au texas venir passer un permis californien aussi tu dois donner aussi donc ça c'est le document à fournir tu dois donner aussi donc ton ssn social security number a photograph photographes taking tu vas aller dans un endroit où ils vont te prendre les photos et moi malheureusement je ne savais pas qu'on pouvait sourire en tant qu'à tu vas vraiment il faut faire sortir ton souris tu souris tu es content mais quand j'étais parti vous voyez le gars où le premier gars où je me concentrais sur les détails et pas elle a pris la photo elle a prise la photo et vouloir changer dans cinq ans donc mon 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 driver license c'est là que peut-être que je vais sourire qu'est ce que la mouche la cherche d'amendant mon truc et c'est dans cela des grosses mouches qui se promènent un peu partout là elle n'a pas honte là mon ami pour pas faire ça tu viens gâté ma vidéo give et finger print scan donc ils vont scanner les cinq je crois tu mets on scan on scan on scan on scan on scan parce que tout ça ça va faire partie de ta carte qu'ils vont te donner c'est-à-dire la carte c'est même pas le haïla le haïdi et identification document c'est ça non dans le haïdi voilà je pense que c'est ça c'est ce que ça signifie ils vont te donner ton haïdi et dans l'aïdi là parce que le haïdi c'est fait du solde que on peut on peut mettre dans une machine pouce pour faire comme ça voilà un peu vérifié on n'a pas elle fait comme ça et puis tout ça ce qui n'est même ce qui n'est pas visible sur la carte ça sort sur l'écran donc ils vont voir tes empreintes par exemple si tu as commis un crime ok et qu'ils sont allés sur le lieu du crime et qu'ils ont relevé des empreintes qu'ils vont mettre les empreintes qu'ils ont relevé là si ça tombe sur toi comme ton a tes empreintes sont reliées à à ton haïdi qui est en même temps ton permis de conduit ça va ça va les donner toutes les informations dont ton haïdi il ya tellement d'informations à vous donner et maintenant je vais faire des vidéos pour vous donner toutes ces informations de moi juste un instant voilà je suis là donc je vous explique pourquoi pourquoi est ce qu'on prend votre figure empreinte parce que voilà ça vous relier tout et tout on prend sur votre taille votre hôtel tout ça tout ça tout ça bon on dit si tu es tu as moins de 18 ans tu dois avoir un document une décharge de tes parents voilà pour pouvoir passer le test si tes parents n'ont pas signé cette décharge tu ne pourras pas passer voilà lumière dans mes yeux je suis un peu la caméra est très loin c'est pas pareil quand je fais la vidéo avec mon téléphone parce qu'il avec mon téléphone je me vois mais là je ne me vois pas voilà c'est je vois seulement le nez de la caméra qui me film qui est vraiment loin donc je pense que on va s'habituer comme ça voilà j'espère que même s'il fait nuit mais l'image sera quand même un peu plus propre on va voir ce que ça va donner ici on nous parle des classes on dit on n'a pas besoin de ça classe commerciale à classe commerciale b tout ça c'est les différents types de permis m voilà ok on a d'abord trois paul à zadeuse matérieuse passager transmission tant que véhicule voilà tout ça pour conduit chacun à son cas son aïdhi on a aussi les ambulances tu dois avoir un bullet ambulance driver certificate pour pouvoir conduire une ambulance voilà tu dois avoir school basse en deux semaines pour pouvoir conduire un bus d'école tu dois avoir tout trois drivers certificate pour pouvoir conduire un truc tu dois avoir vérification of transit training certificate etc etc il y en a plein donc voici une information que je veux partager avec vous on dit it's against the law to loan your vehicle to a person who un licencié c'est à dire une personne dont ils ont arraché la licence la licence de conduire mais le permis de conduire un peu à des personnes à en cause de leur passé néfastes on leur arraché le permis donc on dit c'est important de prêter de mettre en location tout l'homme voilà de mettre en location de donner à crédit de prêter un beau rox ouvrier de prêter ton véhicule à ce genre de personnes si tu l'as fait tu vas t'acquitter d'abord ils vont tu la personne sera perquisition attrapé ok ils vont perquisitionner ton véhicule et tu vas payer une amende de 14 1607 mille dollars 14 1607 dollars savoir les gens n'ont pas le temps de lire tout ça mais c'est très important avant de donner ton volant à quelqu'un il faut connaître son passé tu connais pas quelqu'un tant même soit au volant c'est une fille tu la croisé quelque part tu veux tu fais truc prend ton volant on s'est jamais passé la police vous arrêtez que c'est elle qui est au volant tu as tout le problème tu vas ne veut quatorze mille dollars ou pour payer ça c'est très important ça c'est ça se trouve à la page 20 ici on vous parle des piétons on dit les piétons ont une priorité pas possible voilà quel qu'il soit oui quel que soit là où il s'y trouve vous devez vous arrêter même s'ils ne sont pas au feu vous devez vous arrêter trois fils contrôles trois fils contrôles voilà le rouge le vert tout ça qu'est ce que ça signifie bon ça dans une autre vidéo je vais vous en parler il y en a il y en a de trop et je pense que vous allez voir il y en a tellement que dans une autre vidéo je pense que je vais vous en parler aussi en détail ce qu'il faut connaître voilà donc aujourd'hui je vais m'arrêter là c'est juste une vidéo test et d'ailleurs c'est la toute première vidéo avec notre nouvelle caméra de nuit voilà de nuit il fait très nuit il est 22h passé passé on va voir comment est-ce que ça apparaît quand il fait nuit il y en a moins notre petite lumière qui est là qui arrive à nous éclairer quand même ça fait un bon travail et voilà donc vraiment merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et que dieu vous bénisse n'oubliez pas les gestes barrières le covid est encore une réalité voilà il faut beaucoup prier aussi parce que c'est dieu qui nous protège sur le cas vous voyez la situation si c'est pas dieu covid ça va vraiment prendre même le monde entier voilà donc c'est dieu qui nous protège puisque c'est quelque chose qui puisse rester dans l'air vous voyez là j'ai ouvert mes fenêtres pour que l'air rentre voilà donc c'est dieu qui nous protège mettez dieu dans tout ce que vous faites prier énormément et puis aussi pensez à votre destinée quand vous êtes là quand vous n'avez vraiment rien à faire mettez votre téléphone de côté prennent un peu une petite feuille écrivez vos projets très important il faut viser ton but il faut poursuivre ton but ne passez pas tout votre temps à rester sur les buzz sur youtube sur facebook voilà quand vous êtes sur facebook ou sur youtube c'est que vous regardez quelque chose qui peut vous instruire comme cette vidéo que je viens de réaliser voilà en tout cas moi c'est comme ça j'ai fait quand je suis en train de faire quelque chose quand je suis content de dire quelque chose et que ça va m'apporter quelque chose c'est important vous comprenez un peu ne perdez pas votre temps dans quelques derniers détails qui ne peuvent rien vous ajouter à votre vie merci beaucoup c'était Herman Ivoirien USC j'espère que cette vidéo vous sera profitable on n'a pas du tout du tout commencé le document je ferai encore une autre vidéo pour vous détailler de plus de plus de plus de choses voilà dites moi dans les commentaires ce que vous avez retenu et ce qui est différent de ce que de votre pays c'est à dire le permis et le permis de votre pays quelle est la différence dites moi quelque chose dans les commentaires mettez moi un pouce bleu je pense que ça me fera quand même du bien de voir cela que dieu vous bénisse et puis Herman Ivarien USC Herman est là à